Ligne nouvelle Paris-Normandie, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est le nom du collectif créé par le député de Seine-Maritime, Christophe Bouillon. Sa revendication, empêcher la création d'un nouveau chemin de fer entre Yveto et Rouen. Sincèrement, entre Yveto et Rouen, il y a à peine une trentaine de kilomètres. Et je pense qu'il n'est pas raisonnable de mettre une voie nouvelle sur ce tronçon pour gagner 10 km heure. A quel prix ? A la fois c'est coûteux en termes de finances publiques et c'est coûteux pour la vie des habitants de ce territoire. Une trentaine de kilomètres à 1 milliard d'euros, le tout pour gagner quelques minutes, alors qu'une voie de chemin de fer est déjà présente. Sur cette même portion, une autoroute, l'A150, a été ouverte en début d'année. Une accumulation difficile à accepter pour les agriculteurs, qui avec le remembrement voient leur parcelle de terre redessinée. Je découvre, je ne sais pas si elle va passer à droite de l'autoroute, à gauche, si ça va être de mon côté ou pas. Est-ce que ça va être tout près de l'autoroute, collée ? J'ai aucune idée, mais j'ai peur du remembrement. C'est déjà ça, oui. Le passage d'une nouvelle voie de chemin de fer amputrait les terres avoisinantes de 400 hectares. Des travaux plus dangereux qu'ils n'y paraissent. Cette partie du pays de Côte est particulièrement inondable. Ce territoire a été déjà très lourdement impacté, puisqu'en 30 ans, on est passé de 10 000 à 20 000 constructions et qu'on a perdu plus de 50% de prairies. Alors donc, là, aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas partir tête baissée, penser qu'à l'aménagement du territoire. Non. Une quinzaine de maires a déjà rejoint le collectif. Le tracé définitif devrait être dévoilé en 2016 pour une réalisation à l'horizon 2025. Merci. 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 Merci.